Pour mon âme, remporte-moi, remporte-moi loin de la zone, j'ai des filles, des saucilles. Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille avec lui depuis 24 ans, donc n'étant pas spécialement masochiste, on peut considérer que ça me convient. Il y a l'image, il y a ce qu'il dit, il y a ce qui arrange la presse et tout ça, mais bon, ça c'est autre chose. C'est un rebelle sensible, pranche de ses musiciens. Bernard Lavillier est un écorché vif, fraîche à l'heureux. Il affectionne toujours et encore la musique chaude et sensuelle d'Amérique du Sud. Donc rien que là, vous avez au moins une vingtaine d'harmonies dissonantes. Et ça, c'est la magie de la bossa nova. La magie de la bossa nova va avec sa tenue de scène préférée, le Cui. Chaque concert, il perd bien deux litres de sueur. Dans le pantalon, dans les chaussures, un peu partout. Donc en fait, en attendant que ça sèche, que le sel se libère, et après, il y a trois. En gros, c'est ça. Mes chevrilles, ma peau. Comment je vois, c'est une hiver là. On voit poussière rouler, c'est ses ongles sur le blindé. Ils ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends pas de son cœur. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. Melody. Tempo. Tu sais de regarder ma guitare, comment elle est réglée ? Bon, elle sonne. Ah. Le mec, ça m'en va vous bronzé. La lampe. Tu vois sa couleur des billets. Dans la vitesse, vous le font durer. La lampe. Il y a toi qui a demandé de travailler encore, c'est ça ? Ok. J'ai écrit ça pour mon père. Et c'est pas une médaille, c'est mieux que ça. C'est un hymne au travail manuel. Et puis à tous ceux qui se font virer avec un email actuellement, ils se font jeter dehors comme des chiens galeux pour que les actionnaires gagnent un peu plus. Travaillez encore, travaillez encore. Quand on va l'ombre, il est où je sens. Et à mon avis, il est pourtant. Quand on va la vie, il y a des endroits. Elle vaut 10 dollars, combien je te dois. Pourquoi le monde va comme ça, selon vous ? C'est très simple. Je l'ai déjà chanté, je l'ai déjà écrit mille fois. Parce que les colonialistes et les impérialistes n'ont jamais voulu partager le gâteau. Et de toute façon, ça ne s'arrangera jamais, les rapports nord-sud. Donc, c'est pas en donnant des miettes avec les ONG qui vont se débarrasser du problème. C'est des pansements sur des cancers. Si vous vous laissez aller là-dedans, et que ça dure des heures, et que ça fait de plus en plus violent... Il peut savoir où le destin entraîne Comment l'amour peut se changer en haine Comment la nuit chasse le jour Pourquoi la mort nous tourne autour ? Si on est dans une situation pareille, c'est que personne n'a pris de responsabilité. Il n'y a aucun politique qui a pris de responsabilité. Les gros marchands, les capitalistes, eux, ont continué à fonctionner sans règles, de moins en moins. Et puis, c'est ce que disent les gens d'attaque. C'est vrai que le monde, c'est pas une marchandise. Et on est devenu une marchandise. Le monde entier est devenu une marchandise. Donc la question, elle est, est-ce qu'on veut continuer avec des marchandises ? Et ça va nous coûter très cher. On va devenir des marchandises hors de prix, je trouve. Tout ça dédié aux gens qui ont travaillé de leur main. Comme nos parents, très souvent. Comme bien plat plat ici. Travailleurs manuels. Ils se font virer avec un email. Ils se font virer en télégramme sur la porte de l'usine en disant on n'a plus besoin de vous. Ou alors ils l'apprennent dans les journaux. Ce que je trouve encore plus intéressant. Sur scène, les mots simples électriques. Chômage, exploitation, rentabilité sont inépuisables sources d'inspiration pour la vie. Ils trouvent un écho chaleureux. Allons. L'esprit des canuts ici est encore très vivant, je pense. Il y a beaucoup d'usines autour de lui encore. Non, c'est pas uniquement les bourgeois du centre-ville. C'est pas ce qu'il y a. Finalement, c'est assez... Ça fait du bien qu'avec des mots aussi simples. Parce que c'était des mots simples. Les mains d'or. C'est rien de plus simple. Je peux plus exister là, je peux plus travailler, je peux plus habiter, je peux plus rien foutre. Donc, c'est du zarroi, quoi. Mais en même temps, ça les touche. Et puis, il n'y avait pas que des chômeurs dans la salle. Ça m'étonnerait. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? C'est aussi l'un des éternels cris de révolte et de douleur d'un artiste à la sensibilité à fleur de peau. Et au fil du temps, l'image de grandeur a fané. Quand on a écrit sur Salvadon, on n'a pas écrit que ça. J'étais sur Salvadon en 73. Je ne pouvais pas être un gros dur qui la ramenait. Il se trouvait que moi, je m'amusais avec cette image aussi. Ça me faisait bien rigoler. Ça me protégeait aussi, au fin de compte. Comme j'avais la réputation d'être un bourru, ça m'arrangeait finalement. Parce que je suis plutôt timide. Donc, comme ça, je les envoyais chier tout de suite. Je ne les ai pas emmerdés. Quand du soleil révolue... ...